et c'est parti bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo avec deux personnes aujourd'hui donc on est avec fifou et avec seven seven que vous connaissez peut-être qui est qui a un autre youtube heures il fait beaucoup de pvp voilà sa chaîne sera dans la description on se retrouve pour une chasse légendaire à l'igrotor on va lancer le combat parce que on va prendre beaucoup beaucoup d'xp je ne vous dis pas combien mais je vous dis que ça va être assez monstrueux donc je suis en xp x1 et ça va être assez violent donc logiquement c'est une fois quatre je vous dis juste ça vous verrez l'expert à la fin ça va être assez monstrueux et normalement je devrais prendre un niveau sur ce combat si donc c'est parti alors fifou est ce que tu peux nous dire les genres comment on fait pour tuer la ligrotor en fait faut juste à paix et des fois il se met en étant vulnérables pendant deux tours alors soit on attend du tour moi faut que tu aies un allié qui soit à peu près à deux cases max de lui et en fait tu as un état chaud broyé et tu prends des dégâts dans une zone de fouet 2 et en fait celle des rocs en gros là comme c'est une map de merde là tu mets juste des pièges et il va marcher de moi mais parce qu'on doit faire en c'est pour rien ou bien la pression je vais terminer si là on se passe par contre je peux te paie de dpa en plus avec le squall si tu veux et le doppel qui est invoqué jamais je suis à la maléfice que pour soigner un peu donc bon et bon je montrais mon niveau vite fait je vous dis ça se rapproche normalement après le combat il devrait rester plus que 150 200 millions je pense à 10 d'experts va apprendre ce sera bon je pourrais enfin changer de classe ce que bon ça crie à un moment je me bien j'aime bien mais bon ça part ce pas mais les 10 o je fais pas de l'autre parmi nga ouais ça ça va me changer quoi mon dieu alors les boosts je les gare pour quand j'arrive à marcher dedans il est loin pense que le prochain tu pourras c'est déjà oui je reste pas trop loin pour booster je suis à cd retrait de pa que ça donne et mais c'est trop bien bon c'est qu'à en fait tu vois grillade ouais c'est une zone de deux et en fait là donc là il en était un général pendant deux tours et si j'étais à son cac j'aurais des boeufs ah et quoi tu dois juste le taper pour enlever genre il ya un coup il va pas subir c'est ça non bah si enfin là du coup si on tape qui va rien prendre mais si j'aurais été à son cac on a un coup de cap enfin je lui aurais des boeufs pour ça faut pas qu'on reste trop collé sinon on va prendre des dégâts un d'accord ah oui comme il avait fait l'autre fois là avec taille voilà on se connaît tous les dégâts parce qu'ils sont tous et moi j'ai l'état non pas on a tous été déclenché sauf j'ai des dégâts à chaque tour ça en fait la baguette là c'est le nouveau la nouvelle baguette rond en fait est un peu ça ça a l'air bien péter c'est la maître dans la pièce mais ça ce n'est qu'un détail tu sais quand il est présente aux goulte à en général tu as du stuff il ya que moi qui n'avait pas de stuff qui s'est enfin je me suis pas présenté moi j'ai été commis d'office en fait bon je pousse pas encore à ce tour si je peux le taper je peux le taper à la si vous voulez on n'a pas la paix et on s'en fait à l'étranger en général 1 attends ça tu es mais par contre le retrait de perdre pm selon fait qu'à ça va être trop bien genre vingt retrait de paix en plus c'est cadeau reste pas loin du squall pour que je puisse de booster moi j'ai justement pour avancer un peu là il va marcher dedans il subira pas de dégâts alors du coup non parce qu'il est en un coq non c'est bon parce qu'il va à son état sera désactivé avant ça devrait être mon soutien de mon côté d'accord pour bien faire faut qu'ils rentrent là c'est ça non non ah non 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 là ouais mais je pense qu'il va aller là c'est rare qu'ils collent les murs mais c'est déjà rare qu'ils viennent vers nous mais je crois que c'est parce qu'il ya le doppel qu'ils bloquent de l'autre côté qu'il vient pas pas que tu as vu c'est pour ça on t'attend et je vais baisser le store je vais attendre le consensus une chiffre je n'ai mis pourquoi il est allé là-bas pour ça il bouge tout seul c'est normal il y a combien de PM il y en a 4 il faut booster le SRAM à mort là non ? d'ailleurs j'ai vu que tu voulais changer en FK si jamais tu as besoin de conseil je suis là hein ? bah oui mais c'est pour ça que je me suis dit que comme ça j'aurais regardé un petit peu comment tu jouais oh moi tu spam les glisses t'enlèves dpa et puis c'est bon c'est vrai que la façon dans laquelle j'ai joué le mien ça va être bien casse-couille pour les gens putain là je suis en 15-10 quoi tu vois ce qu'on a boosté un peu tu vois c'est pas mal ah on va le douter je vais le douter bon on va lui casser la tête maintenant ouais on va essayer qu'est-ce que du coup je fonce quand même coup faut que tu as fait ça et boum et boum il rapproche je peux aller à son cac ou ah mais non c'est bon tu vois bah non mais c'est pour ça faut au moins en fait que tu en aies un qui reste à son cac pour le debuff au cas où bah je peux te transpo limite comme ça euh ouais je vais te transpo avec le Sakri enfin en même temps y'a que Sakri qui peut transpo oui c'est bon hop j'ai le seul qui peut le faire vous voyez je veux pas ouais non je veux pas c'est du bon 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 je suis à combien de pourcents d'xp là il me faut encore à peu près je suis à 70% là t'as des coraco dans le même tour et il a toujours pas passé son tour à le jeu mec ne veut pas et fait c'est mon truc je vous faire un sacrifice tom 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 et boum ça a le boost en pn ouais 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 c'est pas une métier qui pue le tac en plus ça tape bien non ? ouais ouais il est bien ce ultime allez tape hop ça y est c'est à mon tour allez bouge s'il te plait t'entends lag et je suis bon bah oui oui bah je lag j'ai comme toi clairement allez bouge t'es bougé hein Je suis à droite ? Ah bah je le vois pas encore, super. Grosse connexion ! Ah voilà. Ah oui je veux le tac complètement. Oui il se tp quand il tape. Ah bon, hit you tear ! Ah ! Ah oui ! Pfff ! Oh ce qu'il m'a mis ! Ah putain, il est vulnérable. Ok. Les p'tits pressions. Tu joues comment toi ton FK ? Il est genre en mode entrare ou il est en mode dégâts ? Non. Bah le mien, maintenant il est en mode dommage. Surtout. T'as pas été pris comme remplaçant ? Je voulais pas surtout. Ah ! T'as préféré laisser Joy ? C'est ça. Voilà, ça se booste. Mais ce qui est vraiment pété, c'est que tous les sorts du FK maintenant, ils ont chaque fois deux trucs. Genre si tu tapes, tu te boostes derrière. Ou si tu enlèves des trucs, des dégâts, hop, t'enlèves soit DPA, DPM de la PO, des trucs comme ça. Ou soit tu la tires et tout. C'est tellement stylé que voilà. Enfin c'est n'importe quoi surtout. Est-ce que quelqu'un veut DPA ? Euh... Ouais moi j'en veux bien. J'aime TPA. Mais en fait sur le ficelle je joue surtout dommage. Et on met après en PVP un contre un en multi comme tu le vois sur ma chaîne, c'est surtout de l'entrave. Bah oui, c'est pour ça que je te demande pour voir si tu avais changé. Bah là en fait c'est juste que je suis plus teuf comme je l'étais avant en fait. Parce qu'avant j'étais blindé en décembre un truc comme ça. Mais j'avais vraiment la totale, j'avais vu le vice etc. Suite à des problèmes YRL, toi j'ai un peu... On va pas dire ce que j'ai fait des Kama, voilà. T'as une petite idée. Et j'ai repris quand même sur Lofi et on m'a aidé à me Rostov. Donc je me suis passé en dommage, c'est rare à rien de jouer en traves quand t'as une panoplie feu quoi. Bah oui, ça... Au pire tu fais le même stuff que moi à la con hein. T'sais pas mis au Gurson avec des trophées en traves, c'est bon. Mais faut le sagesse. Ah mais c'est pas avec les nouveaux. Moi j'ai joué avec les anciens. Enfin je vais jouer avec les anciens. C'est mon stuff nouveau trophée là, mais franchement ça c'est sympa. T'as une grosse résistance. Ils sont vraiment si cheatés que ça quand... Ah bah ouais. Après t'as des bonnes compos quoi. Tu vois ça ? Le glyph enflammé il y a. Et en plus le Squall ce qui est stylé c'est t'as vu son attaque là. à moins 15 d'esquive PA de PM. T'as tu... Tu fais ça sur le mec. Il prend la bite derrière avec un Feka en fait. Squall c'est trop bien. Ça donne DPA de PM sans l'oeuvre des esquives. Parfait. Parfait. Alors la cible ne peut plus être taclée, sa puissance augmente et elle gagne 2 PM pendant la tour. Oh non ! Oh c'est trop bien ! Il y a un max de dégâts là. Je vais essayer. C'est mon risque. Faut que je puisse le tacler. Dégérer. Attends il est où le vrai ? Oh ! Oh je suis derrière. En face. Tac tac tac. Tac tac tac. Tac tac tac. Moi j'espère qu'il n'y a pas de bouger. Mais par contre ça se stack pas je crois si. Non non on peut lui enlever que... On peut le mettre une seule fois les retraites esquive. Attention l'XP. Et boum ! 75 millions d'XP. Voilà ça c'est fait. Voilà. Pas dégueulasse. Bon je passe 198. Ça c'est bien. Et on va ouvrir le coffre. 27 millions. Et là c'est trop d'XP. Je vais le mettre en guine là. Ça les fait toujours bien réagir quand je fais ça. Genre quand je fais des gros scores XP genre fais ça. Alors on va ouvrir le coffre. 660 roses et un oeuf. Ça va. 660. Bon du coup. On va voir combien d'XP il nous manque. Oh putain. 217 millions. Ah. Comment il est en ligne. Ah bordel. Bon ben voilà ce qu'il me reste à XP. Pour pouvoir changer de classe. Donc une fois que ce sera fait je vais devoir faire péter la CB pour avoir des au green. Enfin la CB. Le compte paypal hein vous savez voilà. Et par contre j'aimerais que ça refonctionne ce qu'hier je voulais voir changement de classe. Oh putain. 16500 au green. Ou en gros c'est des vingt mille au green que je dois taper plus ou moins. Combien ça coûte ? Plus ou moins. On va regarder. Ah mais j'ai encore des camas sources humaines ça. Après je peux payer une partie des au green à prendre avec les canas. Je veux des au green. J'en veux dix. Allez on va mettre vingt mille. Oh dix sept mille au camas. Non mais je crois que je vais prendre par paypal. Tant pis. Je ferai ça en vidéo et tout comme ça sera trop stylé. Faut que je prépare des couleurs aussi. Pour que ça aille bien avec la panneau et tout ça. Bon ben voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis. On se retrouve très bientôt donc pour le Hub 199 et le changement de classe du coup. Et je vous ferai une vidéo pour vous tenir au courant. N'oubliez pas vous pouvez toujours m'ajouter sur YouTube. Mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez m'ajouter sur Snapchat aussi pour avoir des infos genre en temps réel. Si vous avez des questions ou quoi à me poser. Des trucs à la con. Ou vous faites un truc de malade sur votre ordi ou quoi. Vous pouvez m'envoyer des snaps. Je réponds à tout le monde de toute façon. Et sinon pour le Gulta. Pour ceux qui demandaient. Je vais essayer d'avoir un accès quand même. Parce que comme vous pouvez voir la grosse blague de Ankama. Ils ont été choisir des gens comme chaque année. Avec 50 abonnés. Des gens qui ont fait 3 vidéos. Et des gros youtubeurs. Ils les prennent pas. Donc on sait pas pourquoi. A mon avis ils aiment pas les belges. Ça doit être pour ça. Mais bon voilà. Je vais quand même essayer d'avoir des accès. Pour pouvoir vous retransmettre les matchs. De mon serveur. Surtout. Et après les autres matchs. Quand ce sera possible. Si ma connexion le permet. Ce sera en stream. Sinon ce sera en VOD. De toute façon. Et j'essaierai de vous faire des interviews et tout ça. Je ne vous en dis pas plus. On se revoit en vidéo les amis. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada